Alors dès que l'on prononce le mot épiphanie, alors dans l'imaginaire collectif apparaît évidemment à la fois le cortège des rois mages et puis immédiatement la galette avec la fève et la couronne. Mais il s'agit pour nous d'approfondir un petit peu les choses et de voir d'où vient ce mot épiphanie. Or ce mot épiphanie est un mot grec qui dans la culture hélénistique exprimait la présence bienveillante de la divinité. On parlait de l'épiphanie d'Apollon à Delphes et dans l'histoire romaine ce mot là faisait aussi partie du vocabulaire impérial et il était employé pour décrire l'arrivée du souverain dans une cité. Ce même mot il est utilisé dans la septante qui est la version grecque du texte hébreu de l'Ancien Testament pour décrire le caractère lumineux de la face du Seigneur. Et saint Paul emploie ce mot dans un sens théologique pour signifier la manifestation du Seigneur. Il dit par exemple garde le commandement en demeurant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ dans la première épître à Timothée au chapitre 6. Donc ce qui est intéressant c'est que ce mot l'épiphanie vient d'une double origine à la fois une tradition juive et à la fois une tradition païenne et il signifie essentiellement la manifestation par laquelle Dieu se fait connaître. Et la fête de l'épiphanie fut la première célébration de la naissance du Christ avant même la fête de Noël. Et on choisit arbitrairement la période du solstice d'hiver qui s'étend du 22 décembre au moment où les nuits sont les plus longues jusqu'au 6 janvier quand les jours commencent à rallonger. Alors en France elle est célébrée le premier dimanche qui suit le 6 janvier mais en Espagne le 6 janvier c'est-à-dire demain est un jour férié, un jour que l'on attend avec d'autant plus d'impatience que ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux aux enfants. Et tout de suite on donna une valeur symbolique à la date de l'épiphanie et nous allons voir justement qu'est-ce que cela signifie sur le plan religieux pour nous. L'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Et à la vue de l'astre ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison ils virent l'enfant avec Marie sa mère et ils se prosternèrent pour lui rendre hommage. C'est dans le chapitre 2 de Matthieu les versets 9 à 11. Et comme vous le savez Matthieu est le seul évangéliste à rapporter ce récit. Il décrit des mages qui sont venus d'Orient qui arrivent à Jérusalem. Alors il s'agit de s'interroger et que signifie précisément le mot mage. Ce sont des savants qui scrutent le ciel, qui observent la course des étoiles et Babylone était réputée pour être un grand centre d'astronomie. Et par conséquent selon Matthieu ils suivent une étoile qui brille avec plus d'intensité jusqu'à Bethléem. Ils se sont mis en route exactement comme Abraham dès qu'ils ont entendu l'appel de Dieu. Et le poète latin Prudence au IVe siècle décrit leur périple et il nous dit « Depuis les rives du golfe persique, les mages aperçurent l'étendard sacré. Dès qu'il commença à briller, les autres astres s'effacèrent car voici qu'il vient le roi des nations. » Les mages ainsi excités et les yeux tournés vers le ciel suivaient sa trace lumineuse. Ces hommes sont des chercheurs de vérité et en cela ils rejoignent les interrogations de toute personne humaine. Savants de l'Orient, ils représentent la mise en route de l'humanité vers le Christ. Ils incarnent l'attente intérieure de l'esprit humain et le mouvement de la raison à la rencontre du Christ. Le récit de Matthieu est très précis et il nous suggère par un détail dès le début de son évangile la mission du Christ. Les mages demandent à Hérode où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et parlant ainsi, ils emploient un vocabulaire païen comme celui qu'emploiera Pilate pour faire rédiger sur le fameux écriteau « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Donc au moment où les premiers païens s'informent sur Jésus, transparaît déjà le mystère de la croix qui est indissolublement lié à la royauté du Christ. Hérode, lui, il va employer un vocabulaire religieux parce qu'il va convoquer les grands prêtres et il leur demande où devait naître le Messie. Et il ajoute, avec la fourberie d'un serpent, il ajoute, en demandant au mage, « Eh bien, dès que vous l'aurez vu, dites-moi pour que moi aussi j'aille l'adorer ». À la vue de l'astre arrivés à Bethléem, les mages éprouvèrent une très grande joie, ils se prosternèrent et déposèrent aux pieds de Jésus leurs cadeaux, l'or, l'encens et la mire. Et c'est saint Irénée, au deuxième siècle, dans son grand traité Adversus Ereses, c'est-à-dire contre les hérésies, qui dévoile le symbolisme de ses présents. Ils ont montré par la nature même de leur présent quel était celui que l'on adorait ainsi. De la mire, car c'était lui qui, pour la race mortelle des hommes, devait un jour mourir et être enseveli. De l'or, car il est le roi qui règne et dont le règne n'a pas de fin. Il y a de l'encens aussi, car il est à la fois le Dieu qui s'est fait connaître en Judée et celui qui s'est manifesté à ceux qui ne l'attendaient pas, c'est-à-dire aux nations païennes. Et comme vous le voyez, le texte évangélique ne mentionne ni le nom, ni le nombre de ces savants, que l'on appelle aujourd'hui des mages, du terme grec magoi ou des rois mages. Et se fondant sur trois cadeaux, les trois cadeaux, l'or, l'encens et la mire, on a conclu qu'ils étaient trois. Mais saint Matthieu, lui, n'avait rien précisé du tout. Et des documents très anciens témoignent de l'importance de ce récit. Et l'un des témoignages les plus anciens se trouve à Saint-Vital à Ravenne, où sur un sarcophage du IVe siècle, on voit la Vierge assise de profil comme une impératrice. Et les mages qui arrivent et qui sont habillés d'une tunique courte. Et surtout, puisqu'ils viennent de Perse, ils sont coiffés d'un bonnet phrygien, exactement comme les Mariannes de nos républiques. Mais nous avons aussi une autre source qui nous décrit très précisément la liturgie de l'Épiphanie. Il se trouve que le voyage, le journal de voyage d'Égérie, ou quelquefois on l'appelle aussi Éthérie, mais il s'agit du même personnage, est une femme qui a vécu au IVe siècle et qui est originaire de Galice et qui a entrepris, c'est ça ce qui est extraordinaire quand vous pensez la Galice au nord de l'Espagne, qui a entrepris un voyage jusqu'au lieu saint. Et ensuite, justement, son récit, c'est nous raconter toute son aventure. Et elle raconte en particulier que les cérémonies de l'Épiphanie débutaient dans l'après-midi du 5 janvier par une courte prière au chant des pasteurs près de Bethléem, là où une grotte avait été transformée en lieu de culte. Et de là, après une marche de nuit, on arrivait à l'aurore à Jérusalem et on se dirigeait en procession vers les églises. Et elle nous dit ceci. On n'y voit rien d'autre que de l'or et des pierreries. Les murs sont tendus de soie. Vous voyez des tentures brochées d'or. Les objets du culte que l'on sort ce jour-là sont tous en or et sont incrustés de pierreries. Quant au nombre et au poids des cierges, des candélabres et des lampes, comment les estimer et que dire de la splendeur des édifices. Donc, ce témoignage date du début du 4e siècle et on trouve ce témoignage dans le numéro 296 des sources chrétiennes. Et il y a aussi un document qui est particulièrement émouvant et qui date du 6e siècle et qui complète le récit des géris. Ce sont les ampoules de Monza, Monza qui se trouve près de Pavie, qui sont des petits récipients métalliques qui étaient destinés à recevoir les huiles saintes que les pèlerins ramenaient de Jérusalem. C'était des petits objets tout à fait ordinaires qui étaient fabriqués à la chaîne, mais qui portent un témoignage magnifique. Et par conséquent, nous avons sur ces petits objets qui sont très petits, pas plus de 10 cm, nous voyons Marie sur un trône avec à sa droite les mages et à sa gauche les bergers qui montrent du doigt l'étoile. C'est un petit objet très émouvant, mais qui est un témoignage formidable parce qu'il montre justement à la fois les mages et les bergers. C'est-à-dire qu'il fait la synthèse avec l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. À l'origine, la liturgie célébrait dans la fête de l'Épiphanie la manifestation festive de la naissance du Messie. Et on en vint à faire mémoire le 6 janvier, à la fois de la venue des mages auprès de Jésus à Bethléem, mais aussi du baptême du Christ par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Et on en vint aussi à faire mémoire aussi les noces de Cana. Qui nous dit cela ? Eh bien, c'est Paulin de Nôles au IVe siècle qui nous a laissé ce témoignage. Et toujours à cette période, Saint Ambroise, le grand évêque de Milan, indique que ce jour-là, les aspirants au baptême se faisaient connaître dans leur paroisse pour s'y préparer. Et les siècles passants, eh bien, on ne garda pour le 6 janvier que la tradition des mages, mais il faut souligner que pour l'Église orthodoxe, le 6 janvier est aussi la célébration solennelle du baptême du Christ. Alors, nous avons un mycel du 8e siècle qui nous livre pour la fête de l'Épiphanie cette prière. « Ô Dieu, lumière des nations, répands dans nos cœurs la lumière éclatante comme celle que tu as allumée dans l'âme des rois mages. » Et nous avons un autre document qui est une traduction latine d'une chronique grecque, d'un manuscrit que nous avons ici à la Bibliothèque nationale, qui a été rédigé par un auteur anonyme qui nous livre pour la première fois les noms Gaspard, Melchior et Balthazar. Et pourquoi est-ce que ces noms sont devenus si célèbres ? Bien sûr, les traités savants n'étaient pas entre toutes les mains, nombre de fidèles ne savaient pas encore lire, mais comment se fait-il que cette scène de l'Évangile est devenue si populaire ? Eh bien, parce qu'à partir du 8e siècle, il se trouve que nous avons des manuscrits qui nous laisse les traces d'une catéchèse vivante qui intégrait dans la liturgie une procession avec trois clercs couronnés qui portaient des joyaux et des cadeaux et qui montraient du doigt une étoile qui les suivait. En fait, nous avons là, à partir de cette procession et de cette petite scène, nous avons l'embryon du théâtre qui retrouvera son plein épanouissement dès le XIIe siècle avec les mystères qui seront joués sur les parvis des cathédrales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'était une manière d'initier les enfants et il faut savoir qu'avant Saint-François d'Assise, on n'avait pas encore inventé l'idée de la crèche. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle les mages sont donc si importants à la fois et pourquoi ils ont laissé une telle tradition, en particulier dans l'iconographie. Alors, je ne parlerai pas ici de tous les récits qui concernent la destinée des mages, leur baptême, leur conversion, qui relèvent en grande partie de l'imaginaire. Je ne m'attarderai pas non plus sur les épisodes concernant leurs reliques qui, de Milan, arrivèrent à Cologne par la volonté de Reynal de Dassel, qui était l'archevêque de Cologne. Cet homme, qui était plus un despote qu'un pasteur, s'empara avec force armée des reliques qui étaient à Milan pour les installer dans sa propre cathédrale, où il se trouve maintenant, à Cologne, et en faire ainsi un lieu de pèlerinage très couru. Mais je voudrais simplement signaler un charmant récit de Jean de Hildesheim qui écrivit au XIVe siècle la légende des trois rois. Alors, je vous cite un passage. « Arrivé à Jérusalem, une grosse bruine les empêcha d'avancer. Mais heureusement, l'étoile réapparut, brillant d'un si vif éclat qu'elle ressemblait à la colonne de feu qui guidait Israël au Sinaï. » Alors, c'est très intelligent, vous voyez, de voir tout de suite cette comparaison entre l'étoile et la colonne de feu qui a guidé Israël dans le désert. « Jésus était âgé de treize jours, aussi était-il nullement grassé. Marie, la tête couverte d'un beau voile de lin, levait de sa main droite la tête de Jésus. Les rois baisèrent la terre, puis les mains de Jésus, et offrirent leurs cadeaux pour confesser que Jésus-Christ est Dieu créateur, roi tout-puissant et vrai homme. » Vous voyez, ce récit, il est à la fois charmant et en même temps, sur le plan théologique, il est d'une grande profondeur. Alors, le récit continue plein de détails amusants, comme les cadeaux qui sont sortis tout droit de l'imagination de l'auteur. Il y a les ornements de l'empereur Alexandre qui sont vraiment une imagination extraordinaire pour aller chercher Alexandre, le grand empereur Alexandre. Il y a les offrandes de la reine de Saba à Salomon, ainsi que, et ça c'est très important, 30 deniers d'or. Et évidemment, tout le monde reconnaît là le souvenir de la Somme qui avait été encaissée par Judas pour livrer Jésus. Et enfin, une pomme d'or dont la rondeur signifie que Dieu n'a ni commencement ni fin. Alors, la tradition populaire, alors ça je passe aussi à autre chose, la tradition populaire veut que l'on tire les rois à l'épiphanie. Et les enfants sont toujours excités pour cela. Et une fève est dissimulée dans la pâtisserie, la galette des rois, et dans le sud-ouest de la France, c'est plutôt une brioche décorée de fruits confits. Alors, le plus jeune va évidemment sous la table pour désigner celui qui recevra la part du gâteau et celui qui trouvera la fève dans la part sera le roi. Cette coutume très populaire a traversé les siècles. Et elle a pour origine les fêtes de Saturne que l'on célébrait à Rome à cette saison. Et le grand historien latin du premier siècle, Tacite, rapporte dans les annales qu'à Rome, on tirait au sort la royauté et que l'esclave choisi par les dés prendrait le temps d'une journée, la place des maîtres. Et par conséquent, pourquoi est-ce que l'on a choisi aussi cette période avec à la fois le symbole de la lumière et des jours qui rallongent et à la fois parce que le pape de l'époque essayait de christianiser une société païenne. Et par conséquent, c'est très intéressant de voir comment cette tradition de la galette des rois vient justement de cette fête des Saturnales et comment elle a traversé tous les siècles. Et à travers la personne des mages qui arrivent d'Orient, le mystère de l'alliance et de l'élection réservé à Israël est désormais étendu à tous les peuples de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle ils sont souvent représentés sous des formes allégoriques qui symbolisent les races humaines en référence au fils de Noé et ont pris l'habitude de représenter Balthazar la peau foncée. Comme on le voit sur le tableau extraordinaire de Jérôme Bosch qui se trouve au Prado à Madrid. Et on voit aussi derrière leur visage, imberbe, moustachu, barbu, les trois âges de la vie. En général, on ne lit que la première partie du chapitre de Matthieu, si bien que l'on garde de l'épiphanie un moment heureux et festif avec en tête toutes les plus belles représentations artistiques qui peuplent notre imaginaire. Et l'on élimine la deuxième partie qui pourtant a quelque chose à nous révéler. Il s'agit de la fuite en Égypte et du massacre des innocents. Matthieu précise que les mages furent divinement avertis en songe de ne pas retourner près d'Hérode et ils rentrèrent par un autre chemin pour éviter Jérusalem. Et après leur départ, l'ange avertit Joseph qu'une menace de mort planait sur Jésus parce qu'Hérode était fou de jalousie et qu'il avait pris la décision de faire mettre à mort tous les enfants jusqu'à deux ans. Et cet épisode, effectivement, nous rappelle aussi que Moïse échappa au massacre des garçons décidés par Pharaon et que déposé sur le Nil par sa mère, il fut miraculeusement sauvé. Ce qu'il faut voir, c'est que la folie du désir de puissance que l'on a vu dans l'histoire et dans l'histoire de tous les tyrans du monde qui décident d'éliminer les innocents uniquement parce qu'ils existent est quelque chose qui a marqué l'histoire. Et il faut comprendre que les mages qui représentent les nations païennes ont été elles aussi appelées à entrer dans l'élection d'Israël et à découvrir le bonheur que Dieu veut pour l'homme. Et pour comprendre la profondeur du récit de l'Épiphanie, il faut donc avoir le courage de lire en entier le chapitre 2 de Matthieu. Ce fils n'est qu'un enfant et pourtant la naissance de cet enfant sans force, sans puissance, fragile déchaîne des forces de mort et un massacre d'autres enfants. La lecture théologique de Matthieu nous fait découvrir comment ce roi véritable fait apparaître dans sa cruauté nue et meurtrière la violence des princes de ce monde. Les règnes de ce monde portent la violence et se défendent en tuant des innocents. Et l'expression « le roi des juifs » nous annonce par avance l'écritot de la croix. Or, c'est par sa sainteté et son innocence que le roi des juifs va ouvrir l'accès du royaume des cieux à l'humanité entière. C'est pourquoi les mages que la tradition a glorifiés représentent tous les hommes inconnus qui se mettent en route pour suivre l'étoile qui va les conduire devant Jésus. Ils ont droit au même héritage qu'Israël et ils reçoivent la grâce de connaître et d'aimer le Dieu unique. Mais justement, le conflit sanglant avec le massacre des innocents qui termine le récit de Matthieu nous montre que c'est bien le combat dans lequel nous aussi nous sommes plongés. Et il nous faut accepter de lire l'histoire dans sa totalité. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire apaisante ni réconfortante. C'est la réalité du monde telle qu'elle est, avec des enfants qui meurent chaque jour sous les bombes ou sur les bateaux percés qui font naufrage en Méditerranée. C'est pourquoi une voix se fait entendre, c'est celle de Rachel qui pleure ses enfants comme le rappelait le pape dimanche dernier. Et c'est ce cri que nous lançons tous vers Dieu parce qu'il est lui l'unique consolateur. Ainsi, le magnifique récit de l'adoration des mages, si nous acceptons de le lire en entier, est une invitation à partager la mission de Jésus. Il est le roi qui va gouverner avec justice. Son règne inauguré dans ce récit est désormais la négation du règne des Hérodes de tous les temps. Non, la cruauté, la force, la démesure n'auront pas le dernier mot. Jésus, roi d'Israël, adoré et reconnu par les mages, ouvre le règne de Dieu qui s'exerce par le pardon, la vérité, la miséricorde, la sainteté. Et c'est à nous qu'est confiée en ce monde cette mission. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501